Voilà le Longines Masters de Paris édition 2016, c'est terminé. Le tour d'honneur du Grand Prix Longines est juste derrière moi. On a vécu un beau Grand Prix avec la victoire du Belge Grégory Watley. Une victoire qui nous fait, on l'avoue, très plaisir parce que c'est un carré très sympathique et c'est surtout un grand pilote qu'on est très très heureux de revoir à ce niveau de compétition et remporter un 5 étoiles de ce niveau. Il y avait tous les meilleurs mondiaux ici à Villepinte, 9 des 10 meilleurs. Seul Marcus Henning s'était fait porter absent mais sinon tous les meilleurs étaient là. C'était juste du sport de très haut niveau. 8 barragistes, un seul Français. Simon Delestre avec Chezal Zimquest. Malheureusement au barrage, c'est allé un petit peu vite, une foulée qui n'est pas venue et Simon un petit peu derrière. Mais Chezal confirme que c'est vraiment un cheval d'exception et que Simon avec Ryan, classique Bois-Margot et Chezal compte un piquet absolument incroyable. Les autres Français un petit peu entrés dans ce Grand Prix. Maël Martin, la meilleure des autres tricolores. Ils étaient neufs au départ. Maël Martin, 4 points rapides qui terminent autour de la 10e place. Cette jeune cavalière avec Giovanni de la Pop qui prend rendez-vous aussi pour les prochaines compétitions dans les prochains mois et pour la saison 2017. Et puis ici on fait le bilan global de ces Longines Masters de Paris. On retient bien évidemment la victoire de Kevin Stott. C'était vendredi avec Elki dans le Longines Speed Challenge. Un parcours absolument incroyable. A Los Angeles, lors de la même compétition du Speed Challenge, il avait échoué de très très peu. Il avait été le plus rapide mais une barre l'avait pénalisé de 2 secondes. Il l'avait laissé sur le podium mais pas à la première place. Cette fois, il l'a remporté avec une démonstration juste incroyable. Voilà, on a vécu 3 belles journées ici de sport sur Equidia Live avec des grands vainqueurs dans les grosses épreuves. Kevin Stott hier, vendredi pardon, dans le Longines Speed Challenge. Steve Garda dans la Gold Cup, c'était samedi. Le champion olympique de Londres quand même, c'est pas rien. Et puis aujourd'hui, le belge Grégory Watley. Rendez-vous toujours sur Equidia Live pour toujours plus de sport et toujours plus d'émotions.